Votre réaction après cette décision ? Ma réaction doit être compréhensible. Je suis très déçu, déçu pour des raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas aujourd'hui juger cet affaire. Elle devait renvoyer devant le Conseil consul. Mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire serait tardif et que par voie de conséquence, il l'est déclaré irrécevable. Deuxièmement, tout le monde a suivi les réquisitions du ministère public. Et ces réquisitions tendaient à la cassation. Même totale de tout l'arrêt pour des manquements graves à la loi. Parce que tout ce qui a été développé, c'était des moyens de pur droit. La Cour de cassation, donc la Cour suprême, s'est débrouillée pour rejeter un à un tous les moyens. Et a accepté un seul moyen qui, en réalité, n'avait aucun intérêt pour Ousmane Sonko et pour ses avocats. C'est en fait sur la contrainte par corps. Donc, en définitif, la Cour a confirmé ce que la Cour d'appel avait rendu comme décision. Et a seulement dit que les dommages d'intérêt allués à Mambaïnya et les frais de procédure, n'est-ce pas, ne pouvaient pas être recouverts par la voie de la contrainte par corps. Donc, un emprisonnement de deux ans, c'est cela, la contrainte par corps, lorsque la somme dépasse en fait un million. Donc, c'est cela la décision qui est surprenante. Alors, en dehors de cela, il est clair que nous ne baisserons pas les bras. Depuis des années, nous avons effectivement été confrontés à des décisions très surprenantes, n'est-ce pas, qui, de nos analyses, étaient désarticulées et ne correspondaient pas, en fait, à ce qui devait pouvoir être. Nous sommes aussi dans un contexte, un contexte et un virage. Parce que si la décision n'était pas rendue aujourd'hui, rien ne pouvait empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui les cinq. Dans les calculs, il restait en réalité seulement quinze jours. Or, le conseil constitutionnel saisi aurait rendu sa décision dans un moment. Donc, vous comprenez l'enjeu. Et là, chacun en tirera les conséquences. Et je pense que tout cela, l'État qui, en fait, est la cheville ouvrière de tout cela, qui, en fait, a violé toutes les lois, a violé tous les engagements internationaux, a rénié l'État de droit et la démocratie, a changé les valeurs, même culturelles, dans ce pays. C'est un État qui est prêt à tout. Maintenant, se battre contre un État qui a tous les moyens financiers, politiques, policiers, etc., ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est que Ousmane Sonko a gagné devant l'opinion publique nationale, a gagné devant l'opinion publique internationale. Et l'histoire retiendra qu'il s'agit d'un, qu'il y a un complot d'État qui a réussi à l'affaiblir. Mais il ne tombera pas. Qu'est-ce qui reste à faire ? Ce qui reste à faire, c'est que nous continuerons le combat. Est-ce qu'il est inévitable ? Est-ce qu'il est frais ? Aujourd'hui, on peut, en fait, aller en hâte. Et dire que compte tenu du fait que la loi électorale dit que toute personne condamnée pour un délit de trois mois avec sursis à six mois avec sursis, n'est-ce pas, entre dans un cas d'inéligibilité. Alors là, on dit une conclusion active. Mais moi, je reste un juriste. Si, en fait, la loi électorale le dit, ce n'est pas automatique. Parce qu'il y a l'article 34 du Code pénal qui dit que les cas d'incapacité, en cas de délit, la juridiction, c'est la juridiction du jugement qui, en fait, la prononce ou bien l'indispense. Et je convoque l'histoire. Dans l'affaire Karim Maïsawad, le procureur général, le procureur de la CREI avait requis qu'il soit condamné à une peine d'incapacité civique. Et dans la décision, si vous la prenez, vous verrez que la CREI a rejeté cette demande. En disant que non, nous refusons de retirer, en fait, les droits civiques à Karim Maïsawad. Cela veut dire que c'est un débat encore qui reste d'actualité. Merci. Merci. Bon, merci. Bon, les gars. Merci. Femme, merci. Voilà, merci. En tout cas, j'ai l'avance sur le sujet. Je vous ai dit que je mettais la décision de trouver du JAKARI. Si vous êtes là. On conscients que vous faites. D'accord et je vous suis dit. Je suis en train de vous dire que ce n'est qu'on est tous les gens. Nous et les gens ne sont tous les gens. Ce qui est ce qui est représenté de la société, c'est l'avocat Général qui a dit qu'on a un dialogue et qu'à ce moment-là, nous devons dire qu'on n'a pas besoin d'une personne et d'une femme d'une femme d'une femme. Quand nous sommes venus, nous avons délibéré et nous avons dit que tout le monde a été en train de faire. Donc nous avons dit que nous sommes en train de se faire en train de faire en train de faire en train de faire en train de faire des choses. C'est ce que nous avons fait à ma nouvelle nouvelle cour d'appel à Dakar. Maintenant nous avons besoin de nous retenir. C'est ce que nous avons vu que l'on a fait de la vie. L'on a dit qu'il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années qui ne sont pas venus. Il y a beaucoup d'années qui ont fait la vie. Nous avons beaucoup d'années qui ont fait la vie. Nous avons toujours fait la vie. Garde l'espoir N'est-ce qu'il y a de l'espoir Je suis très heureux Si on a eu l'espoir Si on a eu l'espoir On a eu l'espoir Si on a eu l'espoir Si on a eu l'espoir Je suis un candidat Qui a eu l'espoir Je veux dire qu'on a eu l'espoir Pourquoi on a eu l'espoir ? On a eu l'espoir Parce que On a eu l'espoir Dossier Aji Sare M'a eu l'espoir Et que dossier Il a eu l'espoir Ce qui a fait Atewune Et si on a eu l'espoir Atewune Baba Atewune Rhaunale Définitivement Maintenant Atewune M'a eu l'espoir Atewune M'a eu l'espoir Atewune 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 Baba Atewune 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 Quand vous êtes électorat, à partir de ce moment déterminé, les gens ne peuvent pas être électorat. Bien qu'ils ne peuvent pas être électorat, ils ne peuvent pas être électorat. Ils ne peuvent pas être électorat. Ils ne peuvent pas être électorat. Les conseils constitutionnels, les conseils constitutionnels, les conseils constitutionnels, ils ne peuvent pas être électorat. Ils ne peuvent pas être électorat. Ils ne peuvent pas être électorat. Ils peuvent être électorat. Moi, j'ai l'impression de faire des choses. Nous employons d'autres d'autres d'autres, nous avons le plus important d'autres d'élections. C'est ce que je faisais. Les dames ont été déconcentes d'autres 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 d'autres. Les dames, les dames et les dames, les dames, les dames, les dames. C'est-ce qu'on va réussir, on aretout de le plus vite et il faut l'eutre. Alors que je ne me suis pas revu, c'est qu'on essaie. On va réussir, on veut dire, on va écouter sur le meilleur de l'exemple-allement. Aujourd'hui, les droits ne sont pas les pauvres, Je suis très heureuse de voir ce qui se trouve. Donc, je suis très heureuse de faire un coup sur la guerre. Ils sont très heureux de la guerre et de la guerre. Et encore, les frères ont un peu de déjeuner. Ils ont un peu de déjeuner. La guerre et la guerre. Merci. Merci. on prend directement la avance le touti avance le touti s'il vous plait on prend